Un PGE, ça veut dire prêt garanti par l'État. Ce sont des prêts qui sont accordés par le système bancaire traditionnel, c'est-à-dire les grandes banques de réseau que tout le monde connaît, société générale, qu'aide à l'école, caisse d'épargne et compagnie, mais qui présentent la particularité, un, d'être garantie par l'État, c'est-à-dire que l'État élimine le risque de contrepartie, c'est-à-dire comme ces prêts sont souvent donnés à des entreprises de petite taille ou des commerçants qui sont en difficulté financière et qui risquent de ne pas rembourser, l'État se place simplement comme cochon derrière ce prêt. Deuxième élément, ce sont des prêts qui ne coûtent rien, puisque ce sont des prêts à taux zéro en mine légère prime qui est prise pour payer le coût de la garantie de l'État, qui sont limités à un certain pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise et qui sont sur une durée en général de 12 mois. Et dernière particularité, ce sont des prêts qui ne sont pas remboursables au fil de l'eau comme un emprunt traditionnel, comme un emprunt immobilier traditionnel par exemple, sont des prêts qui sont remboursés en totalité à la fin, ce qu'on appelle des prêts dits in fine. Ce qui veut dire que l'entreprise, la petite entreprise, ou le commerçant, ou l'artisan, va devoir faire une sortie de trésorerie 12 mois après son prêt. Or, dans les circonstances actuelles, on n'est pas certain que l'entreprise aura retrouvé toutes ses capacités financières. Dans le PGE, l'argent sort des caisses d'une banque de réseau traditionnelle, ça fait l'objet d'un processus qui est spécifique, de procédure spécifique, et derrière, l'État se porte caution, se porte garantie, exactement comme des parents se portaient garantie pour le paiement du loyer de leur fils étudiant. L'État ne sort absolument aucun centime, l'État se porte simplement caution, garant, exactement comme certains parents vont se porter garant du loyer payé dans le studio de leur enfant qui fait des études dans une autre ville. Ça peut être un tout petit peu risqué pour l'entreprise si elle n'a pas repris son activité et qu'elle n'est pas en état de faire le remboursement in fine 12 mois après le prêt. De toute façon, ça ne présente aucun risque pour le banquier et ça présente encore moins de risques pour l'État parce qu'on est sur des volumes qui sont extrêmement faibles et qui ne sont pas du tout comparables avec les millions et les milliards qui sont distribués régulièrement aux différents secteurs économiques. Il n'y a absolument aucun risque de bulles. Non, ça fait partie de l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place assez rapidement par le gouvernement français au moment de la crise du Covid pour soutenir l'économie. Il y a eu d'autres dispositifs, il y a eu le chômage partiel, il y a eu les avances ou les prêts faits à certains secteurs ou à certaines entreprises et puis les prêts garantis par l'État. C'est tout un ensemble de dispositifs qui ont pour but d'essayer de soutenir l'activité économique et de faire en sorte que cet arrêt d'activité économique qu'on a eu durant la période où les Français étaient enfermés chez eux n'ait pas un impact trop difficile et pour les salariés et pour les entreprises. Une solution, non, mais une aide, oui. C'est comme le chômage partiel, c'est des moyens de faire en sorte que les entreprises soient un peu soutenues. Maintenant, certains secteurs d'activité comme le tourisme par exemple, comme le secteur de la restauration, sont des secteurs qui, de toute façon, vont souffrir du peu de fréquentation, vont souffrir du peu de clientèle étrangère. Donc, ce ne sont pas des solutions définitives. De toute façon, ce sont des solutions qui permettent juste aux entreprises de tenir un peu la tête hors de l'euro et de gagner un peu en trésorerie parce que la plupart ont dû puiser de manière extrêmement importante sur les quelques réserves qu'ils avaient. Le PGE, ça permettait aussi à des entreprises pour lesquelles les prêts étaient régulièrement refusés par les banquiers de recevoir un minimum de soutien financier. Je crois que l'idée, c'était principalement ça. Les banques françaises sont parfois un peu frileuses en ce qui concerne le soutien aux petites entreprises et aux grosses d'ailleurs aussi. Donc, l'avantage du PGE, c'est qu'il y a derrière une garantie qui est la garantie suprême dans notre pays où l'État a un poids et une image toujours assez favorables. Donc, ce sont des prêts qui présentent l'avantage de ne poser strictement aucun risque aux financeurs, c'est-à-dire aux réseaux bancaires traditionnels et qui sont pour beaucoup de petites entreprises un apport de fonds inespéré.